Bonjour à tous, on va pouvoir commencer ce nouveau webinaire TIL Technologies consacré à la Mécatronique Online avec un nouveau partenaire technologique qu'on va vous présenter aujourd'hui, Simon Voss. Puisqu'aujourd'hui nous serons trois derrière l'écran, je serai accompagné comme presque tout le temps par Patrice Barbera, notre directeur commercial, et par Charles Partakellidis, directeur des ventes de Simon Voss. Bonjour à tous, bonjour Charles, donc on est tous à distance. Bonjour Nicolas, bonjour Patrice. Voilà, donc nouveau webinaire consacré à la Mécatronique qui a eu du succès puisque vous êtes plus de 250 à vous être inscrits, soit pour regarder le live, soit pour recevoir le replay derrière. Donc merci à vous. Comment ça va se passer aujourd'hui ? On va vous présenter pas mal de produits. On va vous faire un petit retour sur la Mécatronique dans l'offre TIL. Vous connaissez d'autres marques qui travaillent avec nous. Et puis un petit rappel pour ceux qui ne sont pas au fait des avantages de la Mécatronique online versus offline. On vous présentera ça rapidement. Et puis bien sûr, on laissera la parole derrière à Charles pour nous présenter Simon Voss et toute sa gamme matériel Smart Intego puisqu'il y a pas mal de choses à voir. Et on finira pour vous expliquer comment ça s'intègre avec TIL, comment on le vend. Voilà, donc j'espère qu'on arrivera à faire le tour en 30 minutes. C'est le défi Charles. On va le relever. Et je laisse la parole d'abord à Patrice Barbera. Oui, alors bonjour à tous. Donc merci Nicolas. Je vais vous présenter en effet les solutions Mécatroniques qui sont déjà intégrées dans les solutions TIL. Alors pour ceux qui connaissent deux types de technologies dans la Mécatronique. La Mécatronique offline. Donc avec un protocole OSS qui s'est avéré aujourd'hui être un des protocoles majeurs sur le marché. Un protocole, plutôt une façon d'encoder les cartes et de mettre les données dans les badges ou dans les cartes. Donc les systèmes de verrouillage autonomes avec une écriture des droits d'accès dans la carte MyFair ou Dessayer. Et puis ce qui va nous concerner aujourd'hui, plutôt la partie online. Là, cela concerne des systèmes de verrouillage qui sont connectés en liaison radio en temps réel avec le système centralisé, donc avec Microsesame. Donc vous connaissez la gamme Aperio que TIL intègre depuis déjà quelques années, qui aujourd'hui a les deux modes, donc les deux possibilités de connexion avec notre système. Et puis donc la grande nouveauté d'aujourd'hui, c'est l'intégration de Smart Intego, le produit de Sam & Boss, qui dans un premier temps va se connecter en online. On verra tout à l'heure la méthodologie de connexion, mais qui va, dans les mois prochains, va sûrement évoluer vers aussi la technologie OSS, ce qui nous permettra de la gérer à mode offline. Alors pourquoi on a fait le choix de Simon Voss ? C'est parce qu'on a toujours voulu travailler avec des partenaires technologiques, on va dire haut de gamme. Et la qualité des solutions Smart Intego et leur image auprès des utilisateurs finaux nous ont convaincus d'intégrer et de proposer ces produits, en plus de la gamme Aperio que vous connaissez. Alors les rappels des principes de la mécatronique online. Donc des organes de verrouillage qui sont installés sur des portes sans câblage, que ce soit des cylindres ou des béquilles. On verra que ça s'élargit aussi à d'autres systèmes de verrouillage comme des cadenas, par exemple. Avec des lecteurs intégrés, des lecteurs RFID directement intégrés dans le cylindre ou dans la béquille. Ces éléments sont connectés au système central via des hubs radios. Ces hubs radios vont se connecter sur les bus de notre centrale TILIS, notre centrale de contrôle d'accès. En termes d'alimentation, l'énergie est directement intégrée dans les organes de verrouillage, puisqu'il n'y a pas d'alimentation externe qui alimente ce type de verrouillage. Les hubs radios ne peuvent pas alimenter. Donc, en effet, il y a des piles qui sont intégrées directement dans les organes de verrouillage. En termes de badges, aujourd'hui, le badge d'Espire ou de l'UID, ou des badges sécurisés, bien sûr, avec la possibilité de gérer des applications dédiées à la mécatronique. Les avantages de ces solutions, en effet, une rapidité d'installation au niveau de la porte, puisqu'on n'a pas de câblage qui est lié à l'installation des capteurs ou des lecteurs de badges. On garde une gestion de temps réel en termes de droit d'accès des événements, puisque l'organe de verrouillage discute en temps réel avec le hub. On va pouvoir utiliser le même badge existant sur le site, donc en UID ou en sécurisé. Même expérience utilisateur pour l'usager. En termes d'exploitation, l'usager va déclarer des droits sur les portes de la même manière que des lecteurs qui sont câblés, des lecteurs filiaires, dans le micro-césar. Donc, une grande souplesse en termes de droit d'accès, puisque c'est directement intégré dans le micro-césar. Quelques modes d'utilisation spécifiques, ce qu'on appelle le mode office, la possibilité de laisser la porte ouverte lorsqu'on est en exploitation de type bureau, ou de refermer la porte si on est sur un local un peu plus sécurisé. On a toujours la possibilité de gérer des ouvertures de secours au cas où il n'y aurait eu une perte de connexion avec le micro-césar et avec la centrale. Et là, l'idée, c'est d'intégrer toute la gamme complète de Smart Intego dans le système micro-césar. Est-ce qu'il ouvre la possibilité de badger sur des organes sur lesquels on n'a pas l'habitude de badger, comme des cadenas, comme des portes de placards, ou des choses comme ça ? On le verra tout à l'heure. D'ailleurs, on va laisser la parole à Charles, justement, pour toute cette partie de la présentation sur Smart Intego Produits. Merci Nicolas, merci Patrice, déjà, pour l'introduction. Et merci pour cette invitation dans le webinaire. Ça fait vraiment plaisir à Simon Rouge de se retrouver en collaboration avec TIL. Effectivement, voilà, comme vous l'avez dit dans l'introduction, Simon Rouge, on est réputé pour avoir des produits qualitatifs. Et c'est vrai que, voilà, il est sécurisé. TIL est réputé pour avoir des solutions ultra sécurisées avec, effectivement, des certifications comme l'Annecy. Donc, ça paraît comme une évidence de se retrouver ensemble sur les projets. Et ça fait vraiment plaisir, du coup, de pouvoir avancer ensemble et, enfin, d'avoir des solutions en interaction. Donc, pour présenter, donc, Simon Rouge. Donc, déjà, Simon Rouge, on est une société allemande créée en 1995 par M. Simon, c'est M. Voss. Voilà, depuis 2015, on fait partie du groupe Allégion, le groupe américain. On est spécialisé dans les produits de contrôle d'accès autonome, donc cylindres et béquilles électroniques. Voilà, et on est plutôt réputé pour avoir des produits très qualitatifs. Aujourd'hui, Simon Rouge, c'est plus de 115 millions de chiffres à faire, plus de 550 personnes, avec une fabrication qui reste toujours en Allemagne, donc à l'Evschild, et un siège international, donc, qui est à Interfori, près de Munich, pour savoir que tous nos produits sont assemblés à la main, avec, au départ, un cahier des charges qui est très exigeant en termes de composants et en termes de test des composants. Une fois que tout est assemblé en fin de chaîne, il y a un test qui fait des produits, de façon à s'assurer que, quand ils partent, les produits sont fonctionnels. Concernant la filiale française, elle a été créée en 2000. Nous sommes aujourd'hui 25 personnes. On est la première filiale export de Simon Rouge, avec 10% de chiffre d'affaires de Simon Rouge. Donc, 25 personnes, essentiellement, donc, des commerciaux sont présents sur l'ensemble de la France, qui vont être là, donc, pour accompagner sur les projets, aussi bien en termes de présentation, mais également, s'il y a besoin de faire des tests de portée radio ou aider à la prise de feu. Grosse expérience pour toute la partie théorique. Donc, voilà, on aime bien souvent travailler les produits en amont, quitte à perdre un peu de temps d'aller en allant sur le site et en voyant les portes, même si ça n'aboutit pas au final par une commande. Mais, en tout cas, on est sûr des références, on est sûr de bon fonctionnement, ce qui fait qu'une fois que c'est passé en commande, et d'ailleurs, au moins, on s'assure que, ben, tout voulera derrière comme il faut. On a également des prescripteurs pour un bureau d'études architectes, personne pour la communication, et enfin, petits techniciens, donc, en support niveau 2, puisque, bien sûr, le premier support est, donc, l'outline de team. À savoir, un point important, c'est qu'on a également une formation certifiante dans nos bureaux de Noisy-le-Grand, qu'on appelle CIPO, qui dure une journée, où, le matin, on voit toute la partie produit, on va vraiment ouvrir les boîtes, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte de cylindres, qu'est-ce qu'il y a dans une boîte de béquilles, comment ça se monte, on regarde, voilà, chacun des produits en détail, on passe un peu de temps sur logiciel d'appairage, parce que, bien sûr, il faut un logiciel pour appairer tout ça, et, l'après-midi, il y a une partie pratique avec un QCM à la fin, et une validation de fait. Donc, ça, c'est aussi très valorisant, et, voilà, j'encourage à faire ça. Cette application est très intégrée. Très bien. Donc, maintenant, on va parler un peu plus de produits. Eh oui, on va rentrer dans le vif du sujet. Exactement. Exactement, donc, en termes de hardware, pour commencer, là, effectivement, les cylindres avec des électroniques vont communiquer, donc, avec l'Atilis, à travers des oeuvres radio ou routeurs radio. Donc, nos routeurs radio, ce sont des routeurs en 860 000 GHz. Donc, ça, c'est très intéressant, puisque ça leur permet de traverser assez bien, donc, le tag. On peut aller jusqu'à 30 mètres en champ libre, il faut compter 15, 20 mètres à l'intérieur. Les routeurs radio ont également des répéteurs radio possibles pour fonctionner avec. Si vous avez besoin de prolonger le signal, donc, par routeur radio, on peut mettre deux répéteurs radio, un à gauche, un à droite, par exemple, pour aller prolonger le signal dans la couloir. Ils sont alimentés, donc, de 9 à 30 mètres. Donc, ça, c'est un point super intéressant, parce que ça vous permet, même si vous avez une perte de tension sur une ligne qui est un peu longue, il va quand même que les routeurs fonctionnent. Comme on est en 1868, pas de problème pour les installés dans le faux plafond. Ça traverse assez bien les dalles du faux plafond. Attention, bien sûr, au plafond métallique. Et enfin, on peut le mettre à côté d'une borne Wi-Fi, puisqu'on n'est pas sur des 2,4 GHz, donc, pas de problème au niveau des interfaces. Donc, là, c'est la partie communication radio. Et donc, ce routeur va communiquer avec une multitude de produits, dont le cylindre électronique. Donc, notre cylindre électronique, c'est un cylindre électronique de nouvelle génération, qu'on va appeler AX, qui va s'installer en lieu et en place d'un cylindre mécanique. On va faire exactement la même chose. Par contre, effectivement, on est en communication temps réel avec la police, donc le système active, qui va permettre d'interroger qu'on passe en bas de ce système et d'envoyer un ordre de déverrouillage si la personne est autorisée. Donc, ce cylindre, déjà, il est comme un cylindre mécanique, mais un cylindre mécanique de sécurité, puisque c'est un cylindre qui a deux barres de renforces, pour ralentir l'accès à la disque de fixation, mais également une capsule anti-perçage pour ralentir l'accès au ventre. Donc, vraiment, une sécurité mécanique, mais en plus de la sécurité mécanique, il y a une sécurité électronique, puisqu'on fait partie des seuls produits à intégrer un securement. Donc, c'est un peu comme un coproport, on va mettre une petite puce électronique, dedans, il y aura tout ce qui est clé de chiffrement. Ça, c'est aussi un point important, si on vient à casser le bouton, on ne part pas avec des informations de sécurité, puisque tout est dans le securement, qui est dans le corps du cylindre, protégé par la capsule anti-perçage. On a également une autoprotection, si on ouvre le capuchon, pour avoir accès aux filets électroniques, le système, le cylindre, envoie l'information, comme quoi l'ouverture a été faite du capuchon, donc le système est informé de cette ouverture. Ça, c'est très intéressant en termes de sécurité, surtout, on peut le voir après, sur les béquiers électroniques. Nos produits AX intègrent donc une antenne Bluetooth de l'Office, donc elles sont Bluetooth révis, Bluetooth audio énergique. Ça va arriver un peu plus tard, une compatibilité avec la solution Steve Mobile ID. Dans l'immédiat, on est juste des erreurs. Ce cylindre, on l'a en différentes solutions. On peut voir sur la partie de droite, on l'a en entrée contrôlée et sortie libre, c'est le premier des cylindres. Le deuxième cylindre, entrée contrôlée, sortie contrôlée. Le troisième, c'est un deux-huit cylindres, un sort de bord anti-panique, contactoire à clé. Et enfin, une version laiton. Ça, c'est intéressant, puisqu'on peut l'avoir en toutes les versions, qu'on a en cylindres mécaniques, le cylindre électronique et le Simon Ross. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que le cylindre est modulaire. Donc, vous allez pouvoir, c'est ce qu'on voit sur la photo d'en bas, venir rajouter des longueurs de 5, 10 ou 20 mm, ou même le réduire. Donc, si vous l'avez commandé un cylindre pour une porte, il s'avère qu'il n'y a pas de la bonne dimension, parce que la porte a changé, ou différentes raisons, il faut des erreurs bêtes, en fait, de donner de la formation, pas de la bonne longueur. Eh bien, on a possibilité de modifier la longueur après. Ça, c'est une vraie valeur ajoutée. C'est vraiment très, très facile à modifier. Je vois que tu peux équiper les portes de Châteaufort avec cette largeur-là. Ah oui, on parlait jusqu'à très, très loin. Châteaufort. Une Aers. Avec plaisir, les Aers, les coffres-forts. Bon, la petite histoire, c'est pas un Châteaufort, mais on a équipé, par exemple, la porte d'un préfet dans le RUC, qui avait une porte de 185, donc à peu près 210 mm de long, de dépaisseur, parce que c'était une porte, effectivement, en isolation phonique. Donc, on peut aller très, très loin. Et au-delà sur demande. D'accord. Ça doit pas être courant, quand même. Ça doit pas être courant, non, non. Non, non, mais par contre, c'est intéressant quand on en a besoin de savoir ça. Heureusement, il n'y a pas que des portes de 200 mm. C'est juste. Le produit fonctionne avec des piles, bien sûr, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est des produits autonomes, très faciles à installer. Donc, ce sont des piles lithium, CR2450, ce sont les mêmes piles pour tous nos produits, et l'autonomie du cylindre est de 100 000 manœuvres, à peu près 3 à 4 ans d'autonomie. Donc, voilà, ce sont des... Quand on installe un cylindre, on va quand même pour un petit moment avant de changer les piles, sachant que les informations de piles basses sont bien sûr remontées au système pour prévenir qu'il y a des problèmes de piles. Donc, on a différents niveaux d'alerte avant que le cylindre ne réponde plus. Quand bien même on n'a pas changé les piles parce qu'on n'a pas écouté le système, eh bien, on peut changer les piles par l'extérieur, puisque, en fait, les piles sont dans le bouton extérieur. Ça, c'est assez intéressant, puisque ça permet, si j'ai besoin de faire une maintenance de changement de piles, à ne pas rentrer dans les bureaux des utilisateurs pour des raisons de confidentialité, de sécurité, la carte de TV, etc., que vous pouvez connaître. Donc, là, on peut changer les piles, bien sûr, directement de l'extérieur. Il n'y a pas besoin de reprogrammer le sien non plus pour changer les piles. Donc, c'est relativement, c'est ça. Le fait que ce soit la même pile pour toute la gamme, c'est vraiment un plus. Ça, c'est vraiment un plus. C'est vraiment, on a essayé de faciliter un maximum, je dirais, la maintenance des produits, sachant qu'il n'y a pas à huiler, il n'y a pas à graisser. Il y a juste à changer les piles quand le système le demande. C'est aussi simple que ça. C'est un produit qui est certifié. Enfin, c'est important, parce que ce n'est pas tous les produits qui ont des certifications. Je sais-tu, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que ça coûte une certification. Donc, voilà, notre produit est certifié à norme 15634, niveau classe 2, on est fait regarder à ce que ça correspond. On n'aura pas le temps de tout dire aujourd'hui. Mais c'est un produit de niveau de sécurité, aussi bien mécanique électronique, assez élevé. Et cette certification est garant et bien une qualité de nouveau. Donc, voilà pour le cylindre électronique. Nous avons également dans la gamme une béquille électronique. Donc, ce n'est pas une béquille électronique. On a une nouvelle béquille électronique qui va arriver cette année de la gamme X. Ici, c'est un béquille électronique de la gamme Legacy, mais qui est néanmoins très intéressante et qui va rester à dispo pendant un bon petit moment. Cette béquille électronique va aller en lieu et place des points des portes. On va garder les sévères mécaniques qui sont en place. Et on l'a dans trois versions. Donc, montage, on le voit le plus, c'est le montage snap film, montage sans perçage. On peut le voir en bas à droite, la façon dont on a une petite photo pour se créer, comment ça s'installe, cette béquille snapping. Donc, on a en fait une partie de gauche où il y a un bar qui est soudé. C'est la partie extérieure, la partie de la lecture. La partie de droite, c'est la partie intérieure. On a un tube qui est soudé. Les deux viennent s'emboîter au niveau du trou du cylindre. Une vis possérit l'ensemble. Et en même pas dix minutes, j'ai installé ma béquille électronique sur la porte sans avoir percé ma porte. C'est une porte tout feu. Elle garde son PV. Et je l'ai équipée en contrôle d'accès de manière assez simple. Et surtout, de manière réversible puisque demain, je n'ai plus besoin de sécuriser cette béquille, sécuriser cette porte. Je démonte ma béquille et je vais l'installer sur une autre porte. Je remets les poignets mécaniques classiques. Ça, c'est vraiment un gros point fort de l'aspect béquille tapique. Donc, on l'a également en version conventionnelle qu'elle s'appelle au passage bar. Conventionnelle MO, donc avec trou de cylindres mécaniques. Passageur, passageur, soutien mécanique. Différents entrailles, différents carrés. À peu près, on va être compatibles avec tout type de serrure. Un point, trois points, sans aucun problème. Bien sûr, sortie libre pour sortir en cas d'urgence. C'est quand même mieux. Et différents modèles de poignets. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que la béquille est réversible droite-gauche. Donc, les poignets réversibles droite-gauche. Donc, vous n'avez pas à vous casser la tête de savoir le centre d'ouverture de la porte. Vous verrez après sur place, sachant que les portes parfois changent sans l'ouverture des portes et changer par la suite pour ne pas vraiment aucun souci. Cette béquille électronique peut être aussi installée sur une porte d'entrée avec une option WP ou Ether Pro. On peut la mettre sur une porte d'entrée sans trouver un problème très résistant. Depuis le tierne, c'est un M450 pour autour de 80 000 mc. Donc, voilà. Une petite béquille électronique sur flight, assez sympathique, qui nous permet d'enchaîner sur la béquille électronique sur Rosas. Donc, béquille électronique sur Rosas, uniquement pour portes intérieures, différentes couleurs. C'est un produit de la gamme AX, donc Secure Element, Autoprotection, DL-E-Rési. Là aussi, on peut aller sur des portes assez sympas. On peut aller jusqu'à 200 mm de pésil. Donc, là, c'est pareil. On peut aussi en mettre dans notre château fort. Oui, mais à l'intérieur. À la porte de chambre. Mais à l'intérieur. Des grosses portes de chambre intérieures. Exactement. Plusieurs modèles de petits au choix. Donc, on va le voir après. On a vraiment un choix incroyable de modèles de poignées. C'est vrai que les Allemands ont super bien conçu ce produit en partant du principe de ne pas mettre la tête de lecture sur la poignée et bien de la mettre sur la porte. Le gros avantage, vous allez le voir après par la suite, c'est qu'on va pouvoir mettre une multitude de poignées mécaniques. Mais en plus, en termes de robustez, du coup, même si on passe avec des chariots, ça vient taper la poignée mécanique. Il n'y a aucun problème. L'électronique n'est pas touchée par le char. Ces deux véhicules sont réversibles droite-gauche, bien sûr. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'avoir en micro-contrôlé sortie libre, mais également en double entrée. Si j'ai besoin de faire une porte de compartiment prête, c'est également possible. Sur la photo, on ne voit pas de cylindres mécaniques, sachant que nous on déconseille l'usage d'un cylindre mécanique pour les régions de sécurité parce que ça permet de passer outre le système. mais parfois pour des raisons de santé comme un EHPAD ou un établissement d'hôpitalier, on peut avoir besoin d'un système mécanique donc on peut bien surmettre une rojasse avec un système mécanique en dessous. Aucun problème. Ou rojasse-bord. Je fais une toute petite aparté parce que sur les slides, les gens voient peut-être des petits symboles de vidéos en haut. C'est juste parce qu'en fait, il existe des vidéos qui vous montrent ce produit en action. Là, on n'a pas le temps de les mettre dans ce webinaire. on vous affiche des photos mais je pense que c'est tout sur votre chaîne YouTube à mon avis. Tout à fait. Sur la chaîne YouTube, vous pouvez vraiment retrouver tous les produits en présentation mais également, on a une multitude de vidéos qui expliquent comment se montrent les produits. Et c'est vrai que j'encourage tout le monde à aller voir la chaîne YouTube Timon Ostens parce que vous allez parce que vous allez vraiment découvrir le cœur du fonctionnement du produit et sa facilité de vivre. L'autonomie de cette béquille, super important. 180 000 manœuvres autonomie jusqu'à 6 à 8 ans. C'est la plus grosse autonomie du marché pour une béquille économique. C'est vraiment un petit bijou que cette béquille. elle a également une certification EN-1906 donc une certification qui engage et qui teste jusqu'à 1 million de cycles pour vraiment un produit robuste Bluetooth et avec une grosse autonomie. Très très bon produit. C'est vrai que la maintenance peut parfois être une objection qu'on nous fait sur ce type de produit mais là, 6 à 8 ans, il n'y a plus trop d'objections. Exactement. Moins. Moins. On peut toujours rien avoir avec les équipes en trouver mais c'est vrai que ça ne laisse pas beaucoup de place à l'église. Et encore une fois, on facilite la maintenance et l'installation puisque je vais oublier de le préciser mais on s'installe en lieu et place de Rosas Mécane. La béquille est aux entrages de fixation de l'île 38 donc c'est du super bas donc encore une fois, on ne vient pas percer la porte pour mettre un produit SIMOBOS qu'on vient réutiliser des perçages existants. Ça, c'est un réflexe. Encore un. En termes de poignées, donc on a différents modèles de poignées possibles que ce soit des poignées en règle ou en rue mais surtout on est compatibles avec des poignées de la marque FSB. Alors, juste après, on a un slide avec donc différentes poignées compatibles où là, on peut avoir un choix assez impressionnant de poignées architecturales. Donc, FSB, c'est un fabricant allemand de poignées mécaniques et là, voilà, ça laisse vraiment la possibilité vraiment de s'amuser sur l'esthétique de ces portes de bureau dans aucun point de vue. Mais, il n'y a pas que l'esthétique qui compte. On pense aussi aux personnes à mobilité réduite et c'est pour ça que sur cette béquille électronique, on peut également mettre une poignée de la marque LUNA qui est une poignée en égroupe de fin qui permet de rentrer avec l'avant-bras. Donc là, ça permet, par exemple, à ce que les personnes à mobilité réduite aient un bracelet bague et présentent, par exemple, leur poignée devant la tête de lecture et avec l'avant-bras, ils viennent ouvrir la porte. Donc ça, tout ça, c'est possible parce qu'on n'a pas la tête de lecture sur la poignée et que du coup, on peut adapter une multitude de poignées. C'est un vrai plus. Et après, c'est très intéressant aussi dans les hôpitaux pour la partie hygiène puisque ça évite de mettre tout ce qui est microbes ou bactéries directement sur la poignée. Je le rends toujours avec la vente. Très bien. Donc voilà, donc plein de choses sympas pour cette poignée sur Osas. Donc là, on a vu les deux modèles de poignées. Maintenant, on va plus rentrer sur des produits un peu plus accessoires mais qui sont des compléments de gamme intéressants. Par exemple, avec un cadenas. Alors, on peut, je ne vais pas vous mentir, par contre, ça peut avoir de la pertinence sur certains projets pour des portillons extérieurs avec chaîne, bien sûr, ou des outils, des machines outils des fois, où pareil, tout le monde ne doit pas y avoir accès et ils veulent contrôler les accès. Donc voilà, un petit cadenas qui existe dans différentes tailles et diamètres d'un verrou. La technologie intérieure, c'est la même que le cylindre électronique. Donc tout ce que vous avez vu tout à l'heure sur le cylindre, on le retrouve sur le tel map sans doute bien le problème. En termes de verrouillage, un peu plus de verrouillage de confort, on a également un petit verrou de casier. Donc un verrou de casier qui permet d'équiper, bien sûr, des casiers, des portes de placard, des portes de vestiaire. C'est un produit qui s'installe sans perçage. On va récupérer simplement le pro-existant. Et technologie de la gamme AX, donc avec toujours le securement, l'autoprotection et le Bluetooth. Ici, parce qu'il y a toujours des exceptions, Nicolas, c'est sûr, bien faux, bien faux. Là, ce ne sont pas des piles CR2450, ce sont des piles AA, donc des piles alkalines. Mais bon, néanmoins, avec une grosse autonomie et la possibilité de venir avec un pack batterie en cas de problème de pile, de venir au grecque à peu l'extérieur, brancher le pack batterie soit de l'agilité et puis derrière ouvrir sans aucun problème. C'est un petit cylindre qui est motorisé. Ça, c'est aussi un point de différence. C'est expliquable dans son autonomie qui pourrait être encore plus longue, mais un moteur forcément ça consomme. Et donc, du coup, voilà, c'est de l'ordre d'autonomie. Voilà, un petit produit également intéressant pour tout ce qui est flex office, donc même co-working. donc voilà, si ça peut donner dix idées, tant mieux, c'est disponible d'arriver. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble. J'espère que je ne vais pas parler trop vite. J'essaie de tenir un certain temps, mais voilà, c'est important que vous ayez tous ces éléments. Tu n'as même pas tout présenté. Tu aurais même voulu parler de la poignée pour B informatique aussi, etc. donc bon. Exact, c'est arrivé. On en garde un petit peu quand même. Encore un petit peu de mystère. Ça c'est ça. Pour nous découvrir petit à petit. Ça nous devra l'occasion de faire d'autres webinaires. Exactement. Il est fort. Il est fort. Merci Charles pour ce tour d'horizon. Effectivement, tu as réussi à tenir de manière assez condensée, mais très claire. Merci beaucoup. On va repasser la parole à Patrice sur la partie intégration avec Thiel. Oui, merci Charles. J'espère qu'en effet que vous avez tous trouvé un intérêt pour installer cette belle et nouvelle gamme Smart Intego. Nous, on est convaincus que vous allez trouver des nouveaux cas d'usage qui vous conviendront dans la gestion de portes bien sûr, mais aussi des perspectives à une gestion de casier ou de fermeture d'armoire spéciale sur lesquelles on ne peut pas installer des serreurs classiques. On a pas mal de demandes dans ce sens, donc on espère qu'on pourra vous aider à trouver des solutions assez problématiques. Alors, comment ça va s'intégrer dans Thiel ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette gamme, elle discute avec la Thielis, donc elle s'intègre comme un lecteur filaire classique, un hub radio qui va être connecté sur un bus de l'automate Thielis. Bien sûr, ce bus sera dédié, on ne pourra pas mixer les produits Thiel avec les hubs radio Simon Vos, comme on ne peut pas le faire aujourd'hui avec les hubs à Perio. On pourra gérer jusqu'à 8 serrures par bus et par contre, on dispose de répéteurs. Alors, on a 3 bus sur la Thielis pour ceux qui ne sont pas bien faits, donc 24 lecteurs au maximum par Thielis. Tout à fait. Ça, c'est un prérequis qui ne change pas. On dispose de répéteurs radio dans le cas où on aurait des serrures qui seraient un peu éloignées du hub principal. On peut donc mettre un répéteur intermédiaire pour récupérer une serrure qui serait un peu éloignée. Voilà, en termes d'architecture, au niveau de l'exploitation, on a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais bien sûr, c'est complètement intégré dans l'interface de gestion des droits d'accès. Donc, dans la fiche identifiée, un opérateur peut sélectionner un lecteur cylindre, serrure, cadenas, comme si c'était un lecteur filaire et donc le mettre dans un groupe, le mettre dans un profil ou l'associer directement à une personne de manière unitaire. Tout à l'heure, on disait que c'était transparent pour l'utilisateur, l'usager qui va badger sur la porte, mais c'est aussi transparent pour l'opérateur du service sécurité. Il va pouvoir donner des droits ou mettre ça dans des profils ou comme n'importe quel autre accès, quelle que soit la technologie. Tout à fait. Et donc, oui, toutes les fonctionnalités de gestion s'appliquent à ce type d'organe de verrouillage, de lecteur. pour nous, on pourra filtrer des opérateurs, on pourra faire des modifications du type, des recherches, des historiques sur ce type de lecteurs connectés. C'est vraiment transparent. Ce qui est un peu spécial avec cette technologie, c'est la partie effectivement communication et qu'est-ce qui se passe justement en cas de rupture de communication. Alors, en cas de rupture de communication, la serrure, elle a quand même une autonomie. Elle va gérer jusqu'à 128 bâches de secours. Donc, possibilité d'avoir une ouverture d'un bureau ou d'une armoire avec ces bâches qui sont directement intégrées dans la serrure et qui seront préchargées par le logiciel Smart Intego. Et en termes d'historique, la même chose, s'il y a une perte de connexion, on pourra récupérer les mille derniers événements dans chaque serrure puisqu'il y a une autonomie à ce niveau-là. Comme l'a dit Charles, on peut récupérer tout ce qui est défaut, défaut de pile et d'autoprotection si la serrure vient de cylindre ou la béquille est ouverte. Et puis, on a la possibilité de remonter des états de porte, ce qu'on appelle le dormonitoring. Alors, uniquement sur la béquille Smart Handle 3062 puisque c'est sur cette béquille-là qu'elle dispose d'un contact que nous pouvons récupérer dans la communication et remonter directement à la centrale et à Micro SESAM. Donc, pour les intégrateurs qui seraient en ligne et qui ont le tarif TIL sous les yeux, ces versions-là ne sont pas dans le tarif. Il faut nous consulter avant parce qu'il est prérequis, ce n'est pas les mêmes prix. Il faut s'assurer qu'avec le serveur, ça marche bien. Donc, pour le coup, on vous laisse moins autonome que d'habitude pour nous contacter. Exactement. Et c'est vrai que je ne l'ai pas présenté volontairement puisque, voilà, effectivement, c'est plus ceux vraiment qui sont intéressés pour ne pas hésiter à nous solliciter et on rentrera en plus en détail dans cette béquille de remontoring qui est aussi une béquille montage sans perçage et qui vous remonte l'état ouvert, fermé, verrouillé, déverrouillé. Voilà, donc un vrai état de sécurité au niveau de la porte. On en parlait aussi tout à l'heure, la personnalisation de ce qu'on appelle le mode office, donc la gestion de l'ouverture et du maintien ouvert ou non de la porte, par exemple, par double badge ou par un automatisme qu'on peut réaliser directement dans l'activiste. Le mode aussi sur plage horaire, ouverture et changement de mode sur plage horaire en début de journée ou en fin de journée. Donc ça, ce sera possible via aussi des télécommandes de micro-sésame qui peuvent changer le mode de fonctionnement de la serrure. Alors la partie installation, et du moins installation et programmation des serrures parce qu'il y a bien sûr une configuration à faire au niveau du cylindre ou de la serrure avant de l'installer sur la porte pour lui donner des paramètres de communication, pour lui donner aussi ce que la serrure va lire en termes de données dans le badge, puisqu'on disait tout à l'heure qu'on peut lire différents types d'identifiant, que ce soit un identifiant UID ou sécurisé. donc là il y a un configurateur qui existe donc logiciel qui s'appelle ESSW logiciel donc de paramétrage Smart Intego donc il y a une configuration à faire avec ce petit logiciel installé sur un PC qui va permettre de configurer les serrures via aussi un programmateur USB radio pour communiquer avec les organes de verrouillage et puis vous aurez et vous disposerez aussi de quelques badges pour faire des essais et pour créer des badges de secours. Oui parce que là ça écrit 10 badges parce que nous on a fait un kit au niveau tarif TIL on a fait un kit mais bien sûr comme on l'a dit tout à l'heure vous pouvez remettre 100 des badges de secours si vous voulez. Donc en termes de compatibilité au niveau produit TIL l'intégration est réalisée sur MicroSesame avec la version 2024.1 qui va sortir au mois d'avril voilà donc c'est vraiment d'actualité comme par hasard le hasard c'est bien les choses comme on dit c'est ça c'est la synchronisation des événements et au niveau de la TIL il faudra disposer du firmware 6.4.0 voilà donc peut-être une mise à jour à faire pour tous les sites déjà équipés du firmware de la TILIS mais pas besoin de changer de matériel c'est qu'une mise à jour de firmware comme d'habitude au niveau commercialisation là donc pour ceux qui connaissent on reste on reste à une gestion des licences identiques à celle que l'on a aujourd'hui donc dans micro sésame il faut il faut utiliser des licences lecteurs mécatroniques voilà donc on appelle les liclocks et vous pouvez donc commander autant de licences que vous avez de lecteurs puisque les licences sont au lecteur et ces licences sont indépendantes de la gamme de micro sésame que ce soit une entry une prime ou une insécure donc vous pouvez rajouter des des miclock pour gérer vos différents types de lecteurs mécatroniques c'est le même comptage de licences que ce soit en online en offline si vous mixez les produits les technologies tout ce qui est mécatronique c'est un seul c'est un seul compteur un seul compteur de licence voilà et donc en effet point important puisque la gamme Simon Voss sera est intégrée au tarif TIL donc c'est TIL qui commercialisera qui aura l'honneur de commercialiser les produits Simon Voss dans son catalogue et donc on mettra on mettra à disposition toute la gamme de produits avec avec tarification et remise et puis des outils commerciaux qui iront avec pour ensuite le choix des alors des éléments en fonction des portes et des épaisseurs de portes c'est ça vous avez vu qu'il y a beaucoup de finitions différentes et nous au tarif TIL bien sûr on met des modèles par défaut et après il faut nous consulter si vous voulez la jolie poignée moitié arrondie moitié carré j'ai pas tout compris tout à l'heure il y avait des formes un peu très spécifiques après les poignées je m'arrête Charles mais je crois qu'après les clients ou les installateurs ont la possibilité aussi de choisir des poignées des catalogues c'est ce qu'il a dit tout à l'heure exactement en fait effectivement les produits FSB qui sont compatibles avec nos béquilles sur Rosas AX ou la poignée Ulna compatible sur Rosas AX ne sont pas vendues par Simon Vos pas vendues par TIL on conseille donc les partenaires de se rapprocher de ces fabricants par contre on peut orienter sur les bonnes références en termes de compatibilité très bien par contre bien sûr on a toutes les poignées standards qui sont proposées avec la béquille sur Rosas sans aucun problème tout à fait tout à fait et bien on arrive on arrive au bout on n'a pas tenu en 30 minutes on a essayé mais on n'a pas réussi on n'a pas réussi le challenge on n'était pas loin je pense on n'était pas loin non non on n'a été pas mal on n'était pas mal j'espère qu'on a aussi réussi à répondre à vos questions par écrit même si de toute façon comme d'habitude c'est compliqué vu le nombre de personnes qu'il y a le mieux c'est de me contacter enfin contacter votre commercial actuel ou moi-même et je le ferai passer côté TIL et pareil côté Simon Vos si vous avez un contact déjà chez Simon Vos vous n'hésitez pas à lui poser des questions ou Charles qui fera passer également voilà avec plaisir c'est toujours compliqué dans ce webinaire de répondre à des questions particulières on essaye mais rien ne vaut la prise de contact ultérieure en tout cas vous pouvez envoyer des mails et je vous redirigerai ou je vous répondrai moi de mon côté pareil pour Charles voilà voilà je vais laisser un petit peu le slide pour que les gens aient le temps de noter les mails le mien ils l'ont puisqu'ils ont reçu des mails de ma part pour venir à ce webinaire mais pas celui de Charles il nous reste il nous reste à vous remercier pour avoir suivi jusqu'au bout cette présentation et puis et puis à vous dire à bientôt pour un prochain webinaire merci Nicolas merci Patrice merci à tous merci Charles allez à bientôt à bientôt bonne journée à tout le monde bonne journée au revoir bon week-end au revoir